Bonjour, donc voici ensemble pour l'actualité en droit public, c'est une petite vidéo mensuelle faite par votre serviteur Eric Landau dans le cadre d'un partenariat entre le cabinet d'avocats Landau Associés et l'ex-base, l'ex-radio. Regardons ensemble l'actualité, évidemment un peu migrition, c'est normal, d'août 2023. Août n'est jamais un grand mois en arrêt sauf circonstances très exceptionnelles. Mais on a quelques décisions intéressantes quand même. Bon d'abord, celle qui a retenu le plus l'attention, c'est le fait que les soulèvements de la terre ont été enterrés par le gouvernement, mais ressuscités par le Conseil d'État. Ça fait parler en droit, ça n'était pas une immense surprise. Le Conseil d'État le 9 août a fixé une chose qui était un peu débattu. Bon, vous savez que selon les types de contentieux, le juge va juger l'état du droit à la date où l'acte a été pris. C'est le cas musuellement, normalement, pour les recours pour excès de pouvoir. Et dans certains cas, au jour où il statue. Eh bien oui, mais si j'ai une autorisation environnementale et que le droit a changé entre le jour où l'autorisation a été délivrée et le jour où le juge statue. Eh bien que se passe-t-il et quel est l'office du juge ? Réponse, Conseil d'État, 9 août 2023. Les annonces publiques. En l'occurrence, c'était une conférence de presse ou une déclaration publique du président de la République sur le nucléaire. Bien. Les annonces publiques faites aux médias ou aux Français sont-elles des actes susceptibles de recours ? Le sujet n'est pas anodin. Par exemple, quand, par exemple, des gouvernements avaient annoncé le déplacement de la société, donc en matière de tabac, la CETA française, ça avait été annoncé comme une décision prise dans un cadre d'une commission. Ça avait un petit peu fait le buzz. Le Conseil d'État avait annulé parce que, non, le ministre ou le Premier ministre qui s'est exprimé, le ministre de l'espèce, n'était pas compétent. Voilà. Bon. Oui, mais là, revenons au nucléaire aujourd'hui. Si, en revanche, le président de la République prend une décision et que cette décision est susceptible d'avoir un impact sur autrui, c'est la régistie, eh bien, ça peut être un acte susceptible de recours et il n'est pas compétent pour décider tout seul et sans procédure de nouveauté en matière nucléaire. Oui, mais le président de la République avait bien précisé qu'il y aurait des étapes ensuite pour mettre en œuvre la décision qui avait été la sienne en matière de nucléaire. Ah, ben alors, dans ces cas-là, ce n'était qu'une mesure préparatoire, par un susceptible de recours. Les recours pourront être faits avec efficacité ou pas, mais sur les actes ultérieurs. Dans ce cas-là, puisque c'est une mesure préparatoire, ce n'est pas un acte de droit souple annulable. Ouf. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous êtes, par exemple, une administration, pensez bien toujours quand vous annoncez vos décisions, soit la décision a été prise parce que vous avez compétence pour ce faire, si vous n'avez pas compétence pour ce faire, c'est le maire qui annonce une décision qui devra en réalité donner lieu à une délibération du conseil municipal. Eh bien, en pareil cas, pensez bien dire, j'ai pris la décision de... Si le conseil municipal, qui devra ensuite s'attuer, en est d'accord, bien évidemment. Ou une autre formulation qui indique bien qu'on sait qu'il y aura une procédure ensuite, que ce n'est pas une décision attaquable que l'on est en train de prendre. Et puis, voilà, c'est tout. A bientôt pour les décisions de septembre que nous étudierons ensemble tout début octobre. Merci, à bientôt.